on est le jeudi 12 mars il est 8 heures 9 heures moins 20 et j'ai un message à vous faire passer tout de suite là maintenant le message est le suivant n'ayez pas peur de ce qui se passe n'ayez pas peur de ce qui arrive on est protégé la lumière arrive nous changeons de paradigme nous changeons de dimension donc tout ce que nous vivons actuellement c'est le système qui s'écroule et nous devons passer par là tout s'écroule pour laisser place à un monde meilleur de ce fait n'ayez pas peur ne croyez pas les journaux ne croyez pas les informations ils sont dans le règne de la peur et la peur diminue vos énergies et vos vibrations faites confiance faites nous confiance n'écoutez pas tout ce qu'on vous dit tout ce qu'il en est écoutez vos ressentis écoutez votre coeur votre âme et surtout n'écoutez pas les informations et tout ce qui pourrait vous faire descendre en vibration on est là on vous aime on vous protège ayez confiance et tout se passera pour le meilleur merci voilà c'était le petit message du matin bah comme je vous ai dit j'étais plus réceptive le matin et le soir bah voilà c'est fait donc suivez les suivez les suivez suivez les conseils et ne cédez pas suivez les conseils voilà à bientôt d'ici là d'ici une prochaine qu'une prochaine vidéo portez vous bien et prenez soin de vous suite à ce message que j'ai reçu ce matin j'ai voulu confirmer par les cartes ah oui parce que c'est le moment de s'entraîner hein de y aller de vencer alors j'ai cinq cartes qui sont sorties et vous allez voir qu'elles sont en rapport avec le message la première carte que j'ai sorti c'est l'impératrice vous la voyez sûrement à l'envers je vous la mettrai à l'endroit l'impératrice qu'est ce qu'elle dit l'impératrice répondez l'abondance autour de vous réalisez vos rêves prenez soin de vous et des autres donc ça c'est le passé là qui viennent de passer il ya quelques instants vous avez une grande capacité créatrice tout ce que vous touchez peut aboutir vous avez une touche de magie aussi en vous vous tout ce à quoi vous vous consacrez et qui sollicite votre attention bienveillante connaîtra le succès les auspices sont favorables voilà donc comme disait le message ce matin et confiance c'est le moment la deuxième carte qui est sorti en fait j'étais en train de les battre et ces cartes là sont sortis du lot donc je me suis dit c'est pas la peine d'aller plus loin elles sont sortis c'est parce qu'elle voulait se faire entendre et donc voilà donc là dans la deuxième c'est l'empereur voyez l'empereur l'empereur nous dit organisation et logique structure et discipline leadership voilà leadership donc l'empereur nous dit aussi que c'est le moment est venu de faire face de faire preuve pardon de logique d'ordre et de discipline vos rêves sont solides croyez y en vos rêves ils sont solides néanmoins ils ont besoin d'une ligne c'est à dire que vos rêves sont solides c'est un fait mais il faut que vous commenciez à aller vers eux c'est à dire n'attendez pas qu'il vienne à vous 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 avez des rêves allez vers eux construisez vos rêves en vous et faites comme s'ils étaient déjà présents comme s'ils étaient déjà là parce que il s'agit pas de se dire tiens j'ai envie de faire ça voilà et attendre non elle est droit 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 faites les démarches pour que vos rêves se réalisent et ils se réaliseront parce qu'ils sont bons mais il faut que vous montriez que vous avez vraiment envie qu'ils se réalisent et pour ça vous avez des démarches à faire donc n'hésitez pas à faire les démarches pour faire réaliser vos rêves voilà ce que dit l'empereur oups pardon maintenant la troisième carte j'essaye parce que en fait j'ai fait j'ai regardé ce que voulaient dire les cartes dans le livret et au final j'ai fait un résumé avec avec ce qu'ils disaient et avec ce que je ressentais à le à cet instant présent donc la troisième carte c'est les amoureux les amoureux je vous les mettrai sur la vidéo les amoureux nous disent en relation intime réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre bonne santé déjà votre santé va s'améliorer si elle n'est pas bonne actuellement elle va s'améliorer toujours si vous y croyez alors en ce moment vous faites du souci vis-à-vis d'une relation une relation importante quelle qu'elle soit une relation ce soit amicale amoureuse au niveau du travail au niveau des peu importe une relation vous faites du souci vis-à-vis d'une relation c'est le moment de discuter de partager vos soucis vos angoisses de parler avec des gens qui sont aptes à vous écouter et à recevoir ce que vous dites de façon à vous conseiller le mieux possible il est temps de prendre une décision importante au sujet de votre vie ça coïncide avec le message de ce matin prenez une décision importante au sujet de votre vie vos décisions influeront votre avenir donc aujourd'hui maintenant n'hésitez pas à partager à ouvrir à vous ouvrir à parler avec des gens qui sont capables de recevoir et comprendre ce que vous dites ce que vous ressentez et vous et les décisions que vous allez prendre au fond de vous décideront de votre avenir voilà j'ai une autre carte qui est sorti c'est l'unité voilà l'unité cette carte nous dit point de vue aux méthodes d'inspiration traditionnelle organisation spirituelle trouvez-vous des mentors fréquenter des amis partageant vos idées alors qu'est ce que ça veut dire l'unité c'est le moment de collaborer avec les autres voilà donc elle est en rapport avec les amoureux c'est le moment de collaborer avec les autres agrandissez votre cercle d'amis partagez donner toujours en rapport avec les amoureux c'est aussi le moment d'avoir d'autres connaissances qui résonnent plus avec vous ne soit ne comment nettoyer les règles que vous les règles que vous avez les croyances tout ce que vous avez contracté dans dans votre vie c'est le moment de nettoyer tout ça de le passer au peigne fin de voir ce qui résonne ou pas en vous de garder le bon et d'éliminer le mauvais peu importe que ce soit vos vos règles ou celles que l'on vous a inculqué demandez vous si elles résonnent et vous font vibrer si ce n'est pas le cas enlever nettoyer débarrassez vous de ces règles car elles ne sont plus en résonance avec la personne que vous êtes maintenant ces règles vous freine ces règles ne sont pas bonnes pour vous donc débarrassez vous en celles qui ne résonne pas dehors on n'en a pas besoin pas en ce moment plus maintenant c'est pas le moment on s'en débarrasse la dernière c'est le chariot le chariot qui a été sorti voilà le chariot nous dit une réalisation importante auto discipline et volonté reconnaissance et éloge ah ben voilà vous avez atteint votre but si vous avez suivi toutes les recommandations enfin la recommandation c'est un peu forcé tous les conseils voilà merci tous les conseils que l'on vous a dit jusqu'à maintenant vous finirez par rétablir l'équilibre et trouverez la solution à une à jusqu'à ce que la problématique vous trouverez une solution à vos problématiques si ce n'est déjà fait c'est à dire que vous aviez jusqu'à maintenant un problème et vous allez le résoudre si vous faites le nettoyage avec l'unité le chariot arrive derrière pour résoudre tous vos problèmes et vous emmenez sur le droit chemin le chariot est fait pour vous emmener sur le droit chemin pour vous guider et pour vous aider à aller là où votre âme et vos guides demandent à ce que vous alliez vous avez la capacité de voir les deux côtés de la médaille vous savourez enfin la joie que vous ressentez face à ses accomplissements voilà donc vous avez travaillé dans le sens que vous avez demandé à changer vous avez demandé à ce que les choses soient meilleures pour vous et là le chariot vous dit c'est ok on y va et tu vas recevoir de la joie de voir comment des désirs des volontés tout ça s'accomplit maintenant garder la tête froide et les pieds sur terre déterminer les objectifs à atteindre faites preuve de détermination vous faites un grand bond en avant voilà donc une fois avoir passé tous ces petits soucis nous finissons donc par le chariot qui vous emmène droit vers là où vous voulez aller voilà comment moi j'ai ressenti je les ai notés parce que il y en avait beaucoup je vous ai dit que je démarrais et donc j'ai lu le petit livret mais en même temps j'avais des ressentis par rapport aux cartes qui venaient en même temps donc je les ai notés c'est pour ça que j'ai noté et que c'est encore un petit peu brouillon je m'en excuse quoi qu'il en soit je vois que effectivement les cartes sont un atout pour pour confirmer ou infirmer les ressentis voilà donc ça ça prouve que les deux fonctionnent que le message que j'ai eu et le tirage de cartes sont en corrélation donc voilà je suis relativement contente je remercie mon âme et mes guides je j'espère que cette vidéo vous aura aidé vous aura apporté de la confiance vous aura apporté de l'assurance vous aura apporté ce petit quelque chose qui qui vous manquait pour faire un pas en avant garder confiance ayez confiance surtout comme disait comme dit le chariot regardez bien les deux pièces de les deux faces de la de la médaille regardez bien et observez ne rentrez pas dans le jeu rester à l'écart observez regardez tenez vous informer mais ne faites voilà restez dans votre coeur rester à l'intérieur et tout en observant parce que on est en incarnation ici donc on est censé observer c'est pas pour ça qu'on doit faire partie du système nous sommes là pour aider les gens tous les travailleurs de lumière sont là pour aider les gens le plus possible à ouvrir les yeux et à quitter ce système je pense moi pour ma part et sans me donner trop d'importance mais je m'aime et je vous aime aussi et donc je partage avec vous cette nouvelle expérience qui me semble au demeurant très importante et pour moi et pour vous parce que je découvre moi aussi en même temps que vous ce qui se passe ce que les guides ont à me dire et je m'appuie donc sur les cartes pour que pour vous faire comprendre qu'effectivement mes ressentis sont juste la plupart du temps ils sont juste donc bon soyez un peu soyez clair avec vous comme je le suis maintenant avec moi ayez confiance ne vous dispatchez pas restez centré ne faites pas attention à tout ce qui se passe restez en vous faites ce qui vous plaît fait ce qui vous fait plaisir même si on vous dit non faut pas le faire si ça résonne en vous faites le et tout ira bien vous allez surfer sur la vague des problèmes qui vont ils sont en cours ils sont en train d'arriver il ya plein de problèmes qui sont arrivés il ya plein de problèmes qui sont déjà là mais si vous restez centré et que vous me fait ce que vous ne vous accrochez pas à ce qui se passe mais que vous restez dans l'amour du divin je vous assure que vous les moments seront beaucoup plus agréables à vivre que prévu voilà c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui je peux pas vous dire à l'avance quand est-ce que j'en ferai une sur les guidances parce que ça me vient donc je peux très bien en refaire une dans la journée comme je peux en faire une demain comme je peux n'en faire que dans deux ou trois jours ça dépend des messages qu'on a à faire passer que les guides que là haut à à faire passer donc je suis confiante je garde toute ma confiance tout mon espoir tout mon amour dans en vous en nous puisque nous sommes un dans l'amour du divin dans mes guides dans mon âme je garde tout mon amour et je vous souhaite je vous conseille d'en faire autant voilà d'ici une nouvelle vidéo bah écoutez portez vous bien prenez soin de vous bye bon Sous-titrage ST' 501